Bonjour Marcoline Dubono, merci de vous prêter à ce petit jeu de parler de votre livre « Écriture et plasticité de pensée ». Oui, donc en fait ce livre traite effectivement de l'écriture, ou je pourrais dire plutôt des écritures, et des écritures alors que nous nous trouvons dans une révolution, la révolution numérique, qui change effectivement tous nos rapports à l'écriture et également à l'oralité. Et effectivement, ce livre va traiter de ces modifications, de ces changements, et comment la plasticité cognitive du sujet, comment la plasticité du cerveau s'adapte et interagit avec cette nouvelle donne. Et en fait, on s'aperçoit que l'interaction est de plus en plus étroite, qu'il y a une nouvelle dynamique qui s'instaure, qui concerne aussi bien la mémoire, parce que par exemple, je prends l'exemple du palimpseste, il y a un chapitre qui s'appelle « Le palimpseste des temps modernes » et il est évident que le palimpseste existe depuis le Moyen-Âge, où déjà sur des gravures, on effaçait les textes pour en réinscrire d'autres, et les réseaux neuronaux qui sont actuellement mimés par les informaticiens font exactement la même chose, ça s'appelle l'effet palimpseste, c'est utilisé en informatique. Ah, ce n'est pas une expression poétique que vous avez introduite, non ? Non, c'est pas moi qui l'ai introduite, et donc c'est un des exemples actuels d'utilisation de ces systèmes mnémoniques, et que l'on retrouve donc dans les réseaux neuronaux actuellement, ou en tout cas dans les communications artificielles. Donc c'est un exemple parmi d'autres, mais ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui la plasticité cognitive doit s'adapter en permanence, autant dans l'espace, qu'il soit virtuel ou numérique, que dans le temps, bien entendu, avec des communications online, des réseaux branchés en permanence, etc. Donc en fait, l'écrivain ne peut plus écrire comme il écrivait au XVIIIe siècle, il n'est plus isolé, donc en fait, il gagne cette nouvelle interaction, il perd peut-être une certaine intimité, mais en même temps, il évolue de façon extrêmement dynamique, et en fait, il y a un gain au niveau de l'imaginaire et au niveau de la création qui est extrêmement important. Donc j'ai un chapitre qui s'appelle « L'imaginaire au carré » qui montre qu'effectivement, on est dans une période où tous les écrivains ont leur ordinateur et se déplacent dans le monde, sont en communication permanente, etc. Et l'impact est très lourd. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul du tout à avoir détecté cet impact-là, dans la mesure où actuellement, par exemple, le philosophe Michel Serres a fait une intervention en 2013 pour la Sorbonne, afin d'introduire ce qui s'appelle Paris Nouveau Monde, afin de montrer aux universitaires qu'il ne s'agit pas simplement d'une crise que nous traversons, mais véritablement d'une rupture et d'une nouvelle ère qui s'annonce. Une rupture équivalente à celle de l'invention de l'écriture. Donc en fait, on n'est plus dans l'invention de l'écriture, mais on est dans une écriture dynamique, interactive, dans laquelle aussi bien le lecteur que l'écrivain, ou l'écrivain, si on veut reprendre le terme de Barthes, doit s'adapter en permanence, doit en fait vivre avec son temps, en quelque sorte, et la plasticité du cerveau est évidemment éminemment mise en jeu, et donc cela favorise la création, cela favorise des liens beaucoup plus étroits qu'auparavant. Et l'écrivain ou l'écrivain doit aussi aujourd'hui tenir compte de l'icône, par exemple ? Alors, ça c'est fondamental, effectivement, il y a à la fois un renouvellement de l'écrit, et un retour de l'icône, qui est fondamental aussi bien sur le plan du sacré que sur le plan de l'imaginaire, bien entendu. Et ce retour à l'icône est très proche de l'idéographie, par exemple, que les orientaux, les extrêmes orientaux, ont développé pendant des siècles, et qui avaient cette capacité absolument fondamentale de pouvoir lier à la fois l'image et le texte, donc l'icône au texte. Et je parle, il y a un chapitre qui traite de l'iconoplastique, et justement, c'est cette capacité, justement, d'intégrer à la fois un schéma et un sens, une signification. Et donc, tout cela nous conduit à penser qu'il y a une inscription permanente de la trace, et il y a à la fois une impermanence de l'écrit, une impermanence du signe, qui est perdue dans ce flux d'informations permanentes dans lequel nous incubons en permanence. Et donc, on se trouve dans ce nouveau contexte, et je crois que l'écrivain a une fonction renouvelée et une fonction également politique, parce qu'il est évident que le message qu'il donne va être perçu de façon extrêmement différente et de façon quasi immédiate par des genres de cultures très différents. Donc, on est dans une nouvelle ère, une ère transculturelle, dans laquelle il est extrêmement important de bien identifier ces objets, je parle donc de ces objets textués, qui sont évidemment, non pas à l'échelle de quelques lignes, mais à l'échelle mondiale, planétaire. Donc, il s'agit de méta-objets textués, donc il faut bien expliquer ces concepts. Donc, il y a l'objet livre, mais il y a également l'objet mot et l'objet global dans son ensemble qui est en permanence remis en question. Bon, on ne va pas tout dévoiler. Je crois qu'on a donné beaucoup d'indices. Quelques indices, oui. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Je vous remercie beaucoup.